ça va est-ce qu'on nous entend bien dans le est-ce que tout le monde nous entend bien oui oui super il ya un petit écho oui c'est les les messages ça veut dire qu'il ya pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui effectivement il y avait pas mal d'inscrits pour ce webinaire je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire dédié au développement de votre activité comment booster son business alors avec l'environnement actuel beaucoup d'entrepreneurs souhaitent repenser la communication de leur activité certains souhaitent également ne plus être dépendants évoluer eux-mêmes leur flux entrant de prospects l'objectif de ce webinaire est de vous donner des trucs et astuces vous permettant d'optimiser le développement commercial de votre entreprise de votre communication à l'automatisation de la gestion de vos prospects nous aurons également des retours chiffrés par rapport à des actions et au budget je dépense x euros je veux un prospect nous finirons par le financement de ces budgets et les aides actuelles permettant d'en faciliter l'accès alors on peut faire on est accompagné de pas mal d'intervenants aujourd'hui joseph campel directeur de campel and co qui a pour objectif d'accompagner les entreprises à générer un flux régulier de prospects qualifiés louis allard directeur de lunar import le bureau de design de l'illois spécialisé dans la création sur mesure de cadeaux d'affaires high tech et lifestyle 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 maxandine directeur de la quincaillerie une agence digitale spécialisée dans l'identité graphique le développement web et la publicité digitale et julie delanois directrice d'améliore ta gestion experte du développement d'entreprises alors les intervenants vont mettre leur adresse mail leur numéro de téléphone ce qui nous est souvent demandé lors des webinaires parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à toutes les questions donc ça vous permettra de pouvoir entrer en contact directement avec eux donc ils vont le mettre dans le dans le chat alors je vais laisser la parole à maxence parce que le covid nous a fait repenser notre activité voilà je veux développer mon business sur le digital comment faire c'est exactement la question que que tu m'as posé merci aussi pour m'avoir invité pour ce webinaire j'ai en fait scindé mon intervention en deux étapes tu peux même juste passer la site suivante d'une part comment je vais pouvoir dénicher mes processus parce que vous le savez le web il est rempli et enfin en deuxième levier en deuxième partie comment on peut profiter des bénéfices du web parce que votre temps il est précieux et vous allez voir le web regorge pas mal d'astuces pour gagner du temps et bah c'est parti première partie sur comment dénicher mes prospects donc susciter l'intérêt pour votre activité avant toute chose la chose de base hein marie je te laisse passer la suivante c'est d'avoir un site web performant adapté parce que 45% des tpo aujourd'hui ben n'en ont pas c'est bien dommage qu'est ce que c'est qu'un site web adapté c'est un site web qui est clair qui est simple à utiliser qui est pratique l'idée c'est qu'il ait toutes les informations qui soient à portée de main avec également des entrées de navigation pertinentes ça veut dire qu'en fait il faut se se mettre un petit peu dans la peau d'un visiteur de votre prospect cible votre client cible et il faut que vous pensiez la manière dont il doit naviguer sur le site vous puissiez lui simplifier la vie en lui mettant à disposition toutes les informations le plus rapidement possible ça fait partie des codes de user experience UX donc utilisateur sur le site internet et également des codes de design qui sont très importantes pour avoir un site d'une part qui va qui va plaire et qui répondent à vos besoins et qui va aussi répondre aux enjeux SEO c'est à dire le réseau naturel il me semble que joseph tu vois également en parler c'est à dire les conditions pour que google indexe et vous référence sur des requêtes cibles oui déjà que le site internet il soit un peu agréable parce que c'est vrai que s'il n'est pas agréable si on ne retrouve pas tout de suite ce que l'on cherche ce que l'on a tapé ce que l'on recherche on va switcher en fait on va enfin on va parler exactement c'est comme sur ton site marie qu'on a réalisé ben on a besoin d'une information sur de la comptabilité sur de la paix en quelques clics on peut y avoir accès très important comme ton site marie aussi il faut qu'il soit responsive ou mobile first ça veut dire qu'il doit être accessible avec ça et surtout aussi également adapté alors qu'est ce que ça veut dire mobile first c'est quand un site est de base pensé pour être d'abord dans un premier temps navigable par le téléphone et après on envisage la structure sur un ordinateur principe classique c'est à dire que du desktop un de l'ordinateur j'ai une version mobile également adapté je voulais juste prendre un petit exemple je parlais de code du xui pour avoir un site pertinent et donner la bonne information au bon moment on a fait le site internet par exemple du comptoir volant une institution dans le milieu du burger lillois en fait ils avaient trois métiers le food truck le restaurant et le traiteur ce qu'on a souhaité mettre en place avec l'équipe du comptoir volant c'est directement de pouvoir donner le menu au restaurant donner le menu du food truck qui est différent et ça en un clic donc la personne qui est intéressée pour une activité de food truck bah il va cliquer il va d'accord avoir les informations dédiées au restaurant c'est pareil pour le restaurant ou pour la partie traiteur il y avait un vrai enjeu pour clarifier le fait qu'ils aient bien trois offres différentes c'est donner envie quoi clairement surtout quand tu vois les images du site du comptoir volant vraiment envie je te confirme surtout il est midi 30 donc bon appétit il ya aussi 80% des internautes qui font une recherche en ligne avant d'acheter un produit ou un service il est vraiment commun aussi de bah on entend parler de quelqu'un ou d'une agence ou d'un cabinet bah instinctivement on va taper le nom du cabinet ou le nom de la personne sur internet donc vraiment le web est votre première vitrine donc faites attention à votre site il est fondamental et pour qu'ils soient aussi visibles sur les réseaux sur les réseaux de recherche comme google par exemple bah penser SEO ça veut dire qu'il faut que votre site c'est du contenu pertinent qui soit bien rédigé qui correspond aux normes de google avec notamment ce qu'on appelle des métadonnées et des métadags des métadags c'est à dire le fait que votre site va bien balisé pour mettre en avant certains mots clés plutôt que d'autres afin que votre site remonte naturellement dans les réseaux de recherche et enfin très important le net linking et la marie je crois que tu vas tout peut dire mais qu'est ce que c'est que c'est en fait le fait que d'autres sites parlent de vous ça peut être le fait par exemple que des réseaux sociaux partager votre site web sur les réseaux sociaux réseaux sociaux pardon sur d'autres blogs faire un peu comme de la rp de la relation presse mais sur le web pour que d'autres sites parlent de vous et que google se disent à ce site semblant dommage il ya 80 j'adore les chiffres non mais c'est au moins c'est 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 démontré 80 pour 82% des consommateurs ils préfèrent apprendre sur l'entreprise depuis leur blog plutôt que de leur publicité c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on vous recommande une stratégie très simple c'est de mettre en avant du contenu actualisé sur votre site marie juste passer la slide suivante s'il te plaît alors à quoi ça sert de mettre un blog sur un site déjà ça permet d'alimenter qu'il y ait plus de contenu sur votre site sur lequel du coup les robots google vont pouvoir capitaliser en matière de mots clés et également ça c'est pour le côté on va dire purement technique marketing pour les pour les pour les robots de recherche mais également ça permet d'asseoir votre position d'expert sur votre blog si vous parlez de comptabilité si vous parlez de développement de chiffres d'affaires ce sont des choses très importantes qui assoient votre crédibilité auprès de vos futurs clients donc c'est très très important on peut également vous conseiller c'est d'écrire régulièrement c'est à dire alors nous recommande une fois par semaine à peu près c'est ce que nous demande inès sur le tchat c'est de laisser à l'abandon et de justement éviter de justement fausser un petit peu votre image et montrer que votre site ne vit plus donc c'est vraiment vraiment super important et vous trouvez des sujets qui sont utiles à votre audience mais aussi utile à votre LCO c'est fondamental il faut pas en écrit à rendre service à la communauté mais aussi à penser aux mots clés qui pourraient nous permettre de d'être très important j'ai fait un très rapide pour vous montrer qu'en fait la partie blogging la partie social la partie SEO c'est ce qui va vous amener le trafic sur quoi bah sur des sites web sur des landing page c'est à dire des pages destinées à un objectif précis sur votre site une page de vente une page produit etc et c'est par ce biais de ces pages là que vous allez pouvoir attirer un nouveau client ça veut dire que par exemple vous faites un article sur la comptabilité sur comment optimiser je sais pas mon bilan très bien les personnes qui ont retapé cette recherche vont tomber sur votre site vont tomber du coup sur votre page de blog sur lequel ils vont avoir un contenu qui correspond à leur recherche et en dessous on va mettre un livre blanc on va mettre un formulaire de contact une bande de rappel bref un objectif qui va pousser qui va générer un lead sur votre site ça va marge plutôt clair oui ça va parce que moi les une bande etc tu vois je sais pas trop je traduis exactement réponds à la question de magali qui nous demande pour maxence si je diffuse du contenu chaque semaine sur linkedin avec un renvoi plus compil sur mon site web est ce que c'est une bonne idée bah oui complètement ça rejoint complètement l'idée du net linking et de pouvoir propulser du contenu via les réseaux sociaux sur un site web sur une page spécifique moi je commande de éviter d'en rediriger vers votre page d'accueil est ce que vous m'entendez toujours alors maxence ouais c'est l'une bande le la conversion je peux répondre bien répondre à ma team en fait le fait de publier sur linkedin ça permettra en fait d'envoyer déjà un signal positif au moteur la partie sociale mais également ou de publier le contenu sur son site permettra aussi pousser les robots à venir un excès troller parcourir le contenu et du coup le positionner pour revenir les robots donc c'est deux de bons signaux à à utiliser sans modération alors je veux juste merci beaucoup joseph d'avoir pu faire la transition on se complète vachement même dans nos métiers je réponds juste au point d'Agnès le problème c'est que c'est un peu chronophage c'est pas une charge un investissement vous investissez votre temps sur la manière de vendre c'est vraiment une logique un petit peu différente et puis on verra après le le coût l'investissement par rapport au retour sur investissement on le verra par la suite en fait c'est c'est une stratégie contenu on peut aussi travailler ce qu'on appelle la curation de contenu c'est à dire reprendre des contenus existants sur un sujet les agglomérer pour monter un dossier costaud sur 10 sujets en fait dont l'idée étant bien entendu de réécrire les contenus en partie pour pas du coup être en duplication et tout se pénaliser mais sinon ça peut être aussi une approche intéressante tout à fait complètement alors s'il fallait résumer cette première partie en trois points clés bah avant tout créer un site web simple efficace qui permet d'informer et de collecter des leads ou d'effectuer des ventes si vous avez un e-commerce la deuxième recommandation c'est de mettre en place une stratégie de contenu poussée pour asseoir votre position d'expert et améliorer votre notoriété auprès des robots google et vos clients évidemment et enfin la troisième recommandation c'est de penser des leviers d'acquisition de conversion avec un s en seo en sea pour booster votre visibilité et votre chiffre d'affaires ça c'est le thème quand même très rapidement sur les bénéfices du web pour vos ventes je j'interviens plus là sur le côté qu'est ce qu'est commercial que j'occupe au quotidien à la carterie je vais vous livrer quelques secrets qui me permettent de booster aujourd'hui mon ma réactivité pour nos clients et également notre chiffre d'affaires et ben c'est parti j'ai pris un peu le modèle pour démarrer des phases de développement des start-up en fait souvent les start-up se forment une vision mission une stratégie elle le test elle le prend le confrontant au marché et après quand le test est validé hop on va ce qu'on appelle le scale et c'est à dire le mettre à des niveaux bien supérieurs et ben en fait vous pouvez faire un peu la même chose avec votre organisation commerciale je m'explique vous pouvez dans un premier temps ce qu'on appelle c'était parfait on peut en fait ce qu'on appelle standardiser ça veut dire quoi ça veut dire ramener une même manière de produire un service à une norme ou un modèle unique ça c'est fondamental votre relation client la manière dont vous allez processer une opportunité de vente elle va être de manière à chaque fois pour gagner du temps alors justement les bénéfices on va les voir juste enfin tout de suite c'est que avant toute chose vous allez gagner jusqu'à 18% de revenus en standardisant process de vente par rapport aux qui ne le font pas ça c'est une vraie proposition de valeur c'est que vous allez dégager une nouvelle marge parce que vous aurez ça oui c'est pas c'est pas forcément ne plus avoir le lien avec le client et les prospects mais c'est juste ne pas oublier de rappeler les prospects les prendre en considération programmer le recours du début auprès du prospect etc exactement par exemple nous dès qu'on a une interaction avec un prospect on va se mettre une tâche de rappel on va demander à quelqu'un de l'équipe de mettre une tâche de rappel vraiment c'est que une méthodologie qui nous est propre qui permet d'une part de garantir la satisfaction de nos clients ou tout au moins d'y tenter d'y parvenir d'avoir une bonne qualité dans les échanges d'éviter également les gaspillages de temps voire même de les supprimer également de définir clairement le début et la fin de chacune des tâches de chacun des cycles pour avoir quelque chose qui peut être décomposé déstructuré et qui va mettre donc d'être automatisé au fur et à mesure je vais y venir juste après ça permet de la formation des collaborateurs nous on a la chance d'avoir une équipe qui est grandissante et hier on a accueilli un nouveau commercial et ben je m'empresse de lui préparer de lui montrer toute cette partie standardisation qui permet d'améliorer d'améliorer nos process et donc du coup la qualité de service et enfin ça permet également de réduire les coûts puisque en standardisation humain vous allez pouvoir vous concentrer vos ressources humaines sur des valeurs sur des sur des tâches à forte valeur ajoutée génère directement du cash si on applique à vos process de vente c'est de développer vos leads grâce au web marketing avec les quelques techniques que je vous ai déjà démontré et que joseph va approfondir d'ici quelques minutes il est également de faire trop de calls d'emails froids qui n'ont pas forcément un taux de succès pertinent ça permet également dans un deuxième temps de séquencer ce qu'on appelle votre pipe commercial en étant en étapes clés et enfin et c'est très important d'uniformiser votre relation commerciale pour pour arriver à chaque fois à un niveau de service et de de qualité très important mais comme toute vente et tu l'as dit tout à l'heure marie c'est très important de garder ce côté humain surtout ce n'est pas le roi merlin je le dis souvent est au coeur de notre accompagnement et c'est pour ça qu'il est quand même important de personnaliser vos échanges la personne le secteur l'activité le projet la mission et justement parce que vous aurez dégagé du temps sur des trames de mail à chaque fois etc que vous pourrez en fait vraiment vous dédier du temps sur l'accompagnement l'idée en fait d'être malin et d'être assez discret pour concentrer vos efforts sur votre vraie valeur ajoutée la deuxième étape après avoir standardisé une expérience incroyable c'est de ce qu'on appelle automatiser alors ça veut dire quoi c'est à dire que après vous aurez au fur et à mesure standardiser vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont à chaque fois identiques dans votre manière de vendre de travailler de d'accompagner vous allez au fur et à mesure pouvoir automatiser des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui peuvent être avec de l'IA ou avec des techniques simples vraiment là tout simplement automatisé ça passe par la gestion des contacts commerciaux ça passe par l'envoi de mail la relance de devis la relance de factures qui sont des points très importants notamment pour votre votre bfr ou à sim tu nous parles de marketing automation et c'est un bon exemple également le fait de pouvoir envoyer la newsletter de la relance de paniers abandonnés etc c'est des choses qui sont fondamentales pour booster votre e-commerce les bénéfices de l'automatisation je pense qu'ils sont plutôt simples vous accélérez le processus le processus de transformation vous réduisez évidemment les coûts ça ça va plaire à julie et vous simplifiez et vous permettez de vous concentrer encore plus sur l'essentiel mais encore une fois comme la standardisation moi je vous recommande de garder quand même une approche une personnalisation très importante une approche one to one c'est pas parce que vous vous automatisez que vous n'avez plus passer du temps en téléphone vous mettre une bande vocale bien au contraire c'est justement pour continuer à conseiller vos clients et les accompagner là vous avez une vraie valeur à appliquer à votre entreprise ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez créer automatiquement des devis vous pouvez mettre en place automatiser les échanges d'e-mails relancer les prospects automatiquement et affecter automatiquement des rendez vous à un commercial spécialisé c'est vrai que c'est important d'avoir le commercial qui est adapté qui est adapté au profil qui en fait la demande désolé j'ai des primes je pense qu'il doit jouer à mario cartes au bureau donc du coup il ya un petit peu de décalage internet mais je vais juste donner un dernier exemple très rapidement merci marie d'avoir fait la passation votre site web peut être vraiment comme une comme une plateforme un support sur lequel vous allez avoir des demandes entrantes sur lequel il peut y avoir un type form c'est à dire un formulaire de contact qui va automatiquement une opportunité de vente sur votre crm voire même un devis automatisé sur lequel après vous pouvez échanger par téléphone avec votre client vous concentrer et le conseiller sur votre valeur ajoutée et bien sûr du chiffre d'affaires alors après il ya des solutions là il ya aussi des solutions excel il ya d'autres solutions aussi le tout c'est d'être rigoureux dans le vie après c'est très agréable j'ai mis en contact avec quelqu'un et la personne me dit bah oui mais il m'a pas rappelé donc c'est un petit peu voilà c'est un peu dommage en fait et parfois en fait c'est un humain c'est ça exactement mais merci moi joseph va démarrer sa présentation alors joseph j'ai j'ai appris un nouveau métier il ya pas si longtemps c'est traffic manager en fait c'est quoi traffic manager joseph c'est quoi un traffic manager c'est d'avoir été appris la situation du métier parce qu'en fait même au sein du digital on est les ovnis donc en fait le traffic manager en gros trouve le ou des canaux adéquats qui permettront de capter les prospects alors par canal j'entends plus levier d'acquisition de trafic de visibilité sur votre site par exemple alors l'idée en fait c'est de tester les différents leviers messages et en fait une fois qu'on a trouvé les formats gagnants j'en parlais dans le chat juste avant notamment en termes de rentabilité on peut se caler donc le scale c'est quoi c'est l'échelle et ça permet en fait dès qu'on a déterminé qu'il fallait dépenser 30 euros pour capter un prospect si on en veut 10 il va falloir en dépenser 300 à partir de là on peut aisément croître et surveiller sa renta et d'ailleurs tout à l'heure maxence parlait d'automatisation dans l'automatisation ou la semi-automatisation de votre fruitement client du coup une fois qu'on a réussi à trouver son modèle gagnant et le coup pour aller chercher les prospects on peut du coup automatiser ou semi-automatiser finalement dans son rayon et pilotant son activité alors justement je vous ai dit le traffic manager il trouve le ou les canaux adéquats pour capter les prospects alors je vous propose de définir du coup ce qu'on appelle des logis d'acquisition alors non c'était la saille d'avant donc du coup je vais commencer par la partie gauche donc de gauche à droite on a l'emailing donc l'emailing je pense pas qu'il faille expliquer donc il s'agit soit de constituer une bdd une base de données avec de nouveaux contacts qualifiés donc en achat ou en recrutement d'email auprès desquels on pourra faire finalement la promotion de son offre de service ou de son de ses produits si on est sa bdd existante pour développer du coup son chiffre d'affaires moyen par client qu'on peut avoir en portefeuille c'est un canal historique certes mais par contre ça fonctionne toujours très bien que ce soit en b2b ou en b2c ensuite le comparateur de prix bon je pense que j'ai pas besoin de les expliquer on cherche le le produit le moins cher du marché ou le service l'affiliation alors c'est moins connu il s'agit en fait de sites internet de blogs d'influenceurs ou tout autre relais finalement qui ferait la promotion en fait de votre offre de services ou de produits et en fait ces personnes qui vous mettent en avant ces services en fait ils sont rémunérés à la commission à la commission pardon donc du coup c'est quand même un modèle qui est assez rentable parce que du coup tant que vous faites pas de ventes vous payez pas du coup vos prescripteurs alors juste pour rappeler auprès des auditeurs en fait joseph va utiliser un budget et va assurer un certain flux de prospects par rapport à ce budget donc là en fait on a toujours le rapport coût coût d'acquisition du prospect donc après par la suite on aura des exemples chiffrés de retour sur investissement en fait par rapport à ça l'affiliation en fait partie et merci pour l'impression marie et d'ailleurs il ya inès sur le chat a raison sur la partie blocs de voyage c'est très utilisé alors c'est pas utilisé forcément que pour ce type de produits ou d'offres de services on a tendance à penser que c'est réservé à l'e-commerce mais pas que ça s'utilise beaucoup dans la banque l'assurance même les plombiers utilisent un système d'affiliation par exemple des sites comme star of service ils sont sur un modèle derrière au coût par acquisition d'affiliation même un cheministe finalement peut être peut travailler sur ce type de canal alors pour info sur certains de nos clients ce canal pour représenter jusqu'à 25% d'apport de CA en plus à l'année donc du coup c'est quand même un canal à ne pas négliger surtout qu'il n'y a pas d'investissement au départ puisque c'est un canal où on paie la commission un petit peu comme un vrp qui qui serait rémunéré aux ventes apportées et enfin sur sa partie gauche la partie hors ligne donc communication dit non digitale bon ça reste toujours très complémentaire au digital d'ailleurs les détaillants les retailers plus par le plus en plus de commerce digital qu'elle est associé à la fois le commerce physique et le commerce digital enfin partie de droite du coup le display donc du coup c'est l'affichage publicitaire classique vous savez les encarts sur les sites normalement thématiques en accord avec votre offre de service donc ici on est sur un modèle au coût par mille c'est à dire que vous payez en fait pour mille affichage donc clairement c'est pas un modèle que j'utilise spontanément parce que du coup la rentabilité est plus difficile autre levier d'acquisition intéressant qu'a évoqué maxence c'est le seo donc du coup le source engine optimisation ou en français l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche alors en fait maxence l'a évoqué on travaille pour du coup optimiser la visibilité de vos sites sur les moteurs de recherche on travaille sur les contenus de votre site on travaille sur la popularité intrinsèque à votre site internet c'est à dire que plus on parle de vous sur un sujet donné plus vous êtes du coup référent sur ce sujet et également la partie structurelle qui avait été qualifiée qui avait été qualifiée par les deux points qui étaient métatag et métadonnées alors ça c'est un levier pour le coup qui est moyen long termiste en termes de retour mais par contre qui est très rentable à terme autre canal d'acquisition pour se rendre visible du coup pour rendre visible son offre de service ou de produit le sea donc tu peux passer ma risque que j'ai fait une slide dédiée en fait à ce canal parce qu'on va vraiment rentrer en profondeur dessus donc ça c'est le search engine advertising désolé encore pour l'anglicisme en fait c'est simplement les liens commerciaux vous retrouvez vous savez en haut des moteurs de recherche les liens où sont écrits annonce donc c'est des liens publicitaires alors ici on est sur un modèle au coup par clic c'est à dire que vous vous rendez visible auprès d'une régie publicitaire on va souvent parler de google et cette régie se rémunère vous rend visible auprès de vos prospects lorsqu'ils tapent un mot clé dans google au coup par clic c'est à dire que vous payez dès que quelqu'un clique alors c'est un modèle qui est assez complémentaire au seo parce que lorsqu'il est bien optimisé parce que si vous reprenez un résultat de google tout en haut vous avez les résultats du coup de sea publicité en dessous vous avez la partie google map et la partie liens bleus qui est du coup lié au seo donc du coup l'idée c'est de cannibaliser finalement l'entièreté de la visibilité pour maximiser ceux qui cliqueraient sur vos votre offre de service vos produits dans tout cas le sia c'est un modèle au cpc ça vous payez au coup par clic mais par contre quand c'est bien optimisé c'est redoutable mais c'est le coup par clic et enfin du coup autre levier que je vais aborder ici c'est la partie réseaux sociaux alors par réseaux sociaux j'entends ici et facebook et linkedin alors bien évidemment il y en a d'autres que vous pourriez déployer ou optimiser par rapport à vos objectifs business par rapport à vos cibles alors moi les réseaux sociaux qu'on va aborder ici suffisait ce sera facebook et linkedin pour moi ils s'apparentent vraiment à des annuaires géants très qualifiés en b2b et b2c donc ici on est également sur un modèle au coup par clic c'est alors que dès lors vous allez être visible auprès de vos cibles que vous que les cibles cliqueront vous serez débité du coup du montant du coup par clic alors pour déterminer les leviers en fait il est pour que vous puissiez déterminer vos leviers il est nécessaire en fait que vous définissiez vos personnages alors c'est quoi un persona un persona en fait c'est un portrait robot type de vos cibles de des clients des prospects que vous souhaitez atteindre il y a beaucoup plus de brins là quand même alors non il n'y a pas de maxence a répondu merci maxence alors vous voyez par exemple imaginons mon prospect numéro un ça pourrait être un dirigeant entreprise d'une pme dans les hautes france alors là du coup j'ai plutôt m'orienter sur google ads donc du coup en siel et ou en linkedin ads de la même manière imaginons mon prospect 2 soit une femme enfin une femme type de 18 à 35 ans dans les hautes france pareil je pourrais travailler la partie google ads et ou facebook ads en fait l'idée c'est vraiment de s'opposer et d'essayer de définir finalement les portraits robots de vos cibles pour définir quels seraient les leviers d'acquisition parmi ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour aller piocher dedans alors une fois ce postulat de départ on peut du coup orienter et spontanément se dire quel pourrait être le potentiel derrière chacun des canaux alors maintenant justement comment générer du coup un flux de prospects via l'ESIA donc du coup via google adwords déjà juste pour rappeler un chiffre maxence a bien les chiffres je vais lui faire plaisir il faut pas oublier que google c'est plus de 91% pardon de parts de marché en france alors pourquoi alors c'est le canal que je préfère honnêtement là c'est carrément c'est à la fois objectif et subjectif pourquoi je préfère l'ESIA alors il y a une citation que j'aime bien que j'ai mentionné ici donc le search a un moment ce moment de recherche c'est l'opportunité marketing idéale de capter l'attention bah oui quand un prospect un internaute tape un mot clé sur google ce mot clé traduit un besoin une attention donc du coup vous savez directement ce dont vos prospects ont besoin c'est magique quand même alors justement on peut découper ces attentions en trois familles que j'ai listé ici donc l'attention dite informationnelle donc clairement là on est à la recherche le mot clé porte sur une recherche d'information alors toutes les questions par exemple qui que quoi quel meilleur etc alors meilleur plombier quelles sont les aides de l'état pour installer un poids la granule comment comment monter mon entreprise et bah du coup vous allez pouvoir vous rendre visible si vous êtes dans les exemples du coup plombier cheministe ou comptable ensuite la partie transactionnelle là on est clairement sur l'achat donc achat plus votre produit ou vos services et les requêtes dites navigationnelles on est plutôt sur requête donc dite issue de la navigation c'est à dire que par exemple une requête comme terre entrepreneur c'est une requête navigationnelle elle est issue de vos habitudes en termes de navigation le bon coin facebook sont des requêtes dites navigationnelles alors en fait l'idée ça va être tu peux passer la slide marie s'il te plaît l'idée ça va être en fait de récupérer toutes les recherches qui seraient effectuées par l'internaute et donc du coup quand on récupère ces mots clés ces expressions on peut récupérer les volumes de recherche et les coups par clic donc finalement on a à la fois les mots clés de taper donc les besoins les attentions on a les volumes donc le potentiel business à aller chercher mais on a aussi du coup les coups par clic donc du coup qu'est ce que ça va me coûter pour aller les chercher alors l'idée en fait c'est de récupérer de constituer la liste la plus exhaustive qui soit de mots clés de les filtrer et de finalement les classer comme je viens de le faire par rapport aux attentions parce que forcément derrière chaque mot clé et attention donc il va falloir que vous proposiez le contenu qui soit adéquat alors là je vous ai mis une liste d'outils en fait qui permettent d'arriver à vos fins d'ailleurs je vais mettre les liens des outils dans le chat tout de suite merci joseph vous pourrez récupérer dans le chat je vais les présenter rapidement alors finalement le le premier le premier outil ça va être mon cerveau bah oui parce qu'en fait l'idée c'est de capitaliser sur mon expertise je suis expert thématique je connais mes clients je connais mes prospects donc je commence par faire un brainstorming de tous les mots clés possibles qui définissent bien mon offre de service mes produits et la manière dont les interlocs pourraient le les chercher je lis cette liste de mots clés ensuite j'utilise google contre google voyez sur la droite on retrouve du coup la la suggestion l'autocomplétion de google le tap un mot clé un début de mot clé il propose du coup toutes les variantes et toutes les expressions connexes l'idée ça va être de récupérer toutes toutes ces expressions pour avoir une super liste de mots clés une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je peux faire je me rends du coup sur le site de nil patel que j'ai mis en lien dans le chat en fait le site de nil patel qu'est ce qu'il fait il prend chacun des mots clés que vous rentrez et il vous sort toutes les suggestions qui seraient du coup associés enfin on se rend du coup sur google ads qui va pouvoir nous donner d'autres suggestions donc j'arrive avec une super liste de mots clés avec les volumes de recherche mensuel donc vous savez combien de fois vos prospects tapent tel et tel mot clé donc du coup vraiment le potentiel business je le disais et du coup les coups par clic correspondant alors je propose maintenant d'aller du coup sur google ads pour structurer votre compte alors ça c'est une étape à pas négliger surtout parce qu'en fait ça va permettre de suivre et de piloter correctement vos campagnes et surtout ici dans un souci de rentabilité alors je vais présenter le document donc du coup plus bas vous voyez il y a des mots clés qui sont rattachés du coup à des pages d'atterrissage dites landing page qui finalement sont les pages qui répondent aux besoins l'internaute en termes de contenu derrière ces expressions sont regroupés dans sont rattachés à des annonces pardon qui s'afficheront dans google quand l'internaute tapera le mot clé du coup je tape un mot clé mon annonce s'affiche internaute clic il arrive sur une page qui répond à son attention à son besoin et enfin ces annonces sont du coup regroupés dans des groupes d'annonces et dans des campagnes alors vraiment ça c'est une structure à penser dès le départ ça permet de piloter votre activité donc du coup en exemple ça donne quoi j'ai fait des exemples juste après pour pour que ce soit plus clair alors je vous disais le découpage permet précisément de connaître l'efficacité et la rente en fait de tel ou tel mot clé par exemple ici c'est une campagne du coup pour un pour un plombier serrurier chauffagiste donc vous voyez tout en haut j'ai mon compte google ads qui reprend une campagne dépannage plomberie donc une campagne ça peut se traduire finalement comme un pan macro de votre offre de service voyez lui il est plombier dépannage plomberie et les serruriers dépannage serrurier dans la partie dépannage plomberie j'aurai plusieurs sous pans de services dépannage plomberie dépannage cumulus ballon chaudière et les tout ce qui est inhérent aux canalisations et donc du coup tous les mots clés qu'on a trouvés tout à l'heure finalement on va les attribuer à tel groupe d'annonce par exemple ici les mots clés remonté était urgent plombier urgent plomberie urgence plomberie pardon et chauffagiste qui appartiennent du coup au groupe d'annonce dépannage plomberie en fait je le disais je vais répéter ce que c'est vraiment un élément clé le là en fait vous allez si vous découpez correctement vos campagnes de la sorte vous allez pouvoir connaître la rentabilité de chacun des mots clés et ensuite on n'a pas mélangé les torchons et serviettes si je puis dire donc du coup vous allez pouvoir voir par exemple si vous êtes plombier bah ok le budget que j'ai outroyé à la partie dépannage plomberie ça permet d'apporter du client et c'est rentable contrairement à la partie par exemple canalisation bouchée oui c'était pas facile à dire voilà un peu l'idée alors un autre exemple juste après donc du coup sur un site de vente de chaussures donc voyez on retrouve tout en haut le compte google ads qui qui regroupe du coup des campagnes chaussures hommes chaussures femmes voyez vraiment deux catégories distinctes en termes de produits et dans la partie chaussures hommes je vais retrouver les tongs les baskets et les chaussures de ville et donc du coup en dessous je retrouverai mes mots clés tongs achat tongs tongs cuir et vente tongs voilà alors une fois qu'on a restructuré le compte il va falloir utiliser ce qu'on appelle les opérateurs dits booléens donc voyez j'ai mis les trois types d'opérateurs à utiliser donc il y a l'opérateur avec le plus qui est l'opérateur appelé requête large modifiée je l'expliquerai juste après ensuite on a l'opérateur entre guillemets qui est l'opérateur dit expression et ensuite l'opérateur dit exact alors voyez dans mon schéma j'ai précisé sur la partie chaussures alors en fait faut pas oublier que derrière google c'est un robot c'est à dire que si vous mettez votre liste de mots clés qu'on a on a constitué précédemment dans google ads il va vous faire remonter sur n'importe quoi en fait parce que c'est un robot il comprend pas vraiment ce qui se cache derrière donc les opérateurs vont permettre de cadrer les moments où il vous fera où il vous rendra visible je vous rappelle quand même qu'il faut optimiser cette visibilité puisque vous payez au coup par clic et vous voyez par exemple si imaginons que je sois cheministe et que je mette le mot clé cheminée sans opérateur booléen si un internaute tape cheministe philippe les cheministes philippe pour les compas les cités ah bah du coup même si je ne suis pas de la marque cheminée philippe et bah du coup je vais remonter parce que j'aurais pas mis l'opérateur à l'opérateur pour permettre justement d'exclure cette partie voyez par exemple ici j'ai mis plus chaussures plus classique au pluriel ça me permettra de remonter sur chaussures classique chaussures dames chic et classique la partie entre guillemets permet en fait de restreindre le champ de recherche de l'internaute mais de travailler toutes les variantes orthographique au pluriel sans accent etc et enfin la partie entre crochets c'est vraiment la partie exacte c'est à dire que si vous rentrez par exemple ici chaussures classique au pluriel avec cette orthographe là vous ne remonterez sur aucune orthographe possible donc si l'internaute tapez chaussures classique sans s vous ne remontriez pas donc l'idée c'est vraiment de travailler ces trois pans pour maximiser votre visibilité je le disais mais aussi la la cadrer pour pas que vous belle vous fasse remonter sur n'importe quoi parce que par exemple si vous mettez chaussures sans opérateur un internaute tape mocassin vous allez remonter sur mocassin alors que vous ne vendez pas de mocassin c'est pareil et ça fonctionne puisqu'en fait le mot avec la faute d'orthographe remontait régulièrement en fait oui effectivement on récupère vraiment l'entièreté de ce que l'internet peut taper finalement oui alors je vous propose maintenant de passer à facebook ads alors qu'il faut rappeler est un modèle également qui fonctionne au coup par clic alors contrairement à google où l'or en fait l'utilisateur exprime son besoin en fait au travers de sa requête du coup son intention ici l'idée c'est plutôt d'aller chercher des profils type à vos profils aussi au regard du coup je l'ai indiqué ici de critères sociodémographiques mais aussi par rapport à des centres d'intérêt alors en fait vous faites cette sélection et vos publicités s'afficheront soit ce côté soit dans l'actualité de l'idée étant soit les ferrarié sur une page d'atterrissage qui présente votre offre de service vos produits ou encore vers un formulaire qui serait possible de remplir directement sur facebook alors petit 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 tips honnêtement le système de formulaire qu'on peut remplir directement sur facebook ça marche très bien généralement sur les campagnes clients c'est ce qui fonctionne le mieux pour la récolte d'arrêts mail notamment joseph si je peux me permettre d'intervenir très rapidement c'est vrai que c'est une stratégie qui est gagnante quand tu as aussi par exemple un livre blanc c'est à dire que voilà vous ciblez par exemple les dirigeants d'entreprise ou les responsables rh vous allez donner un livre blanc avec une astuce avec un thème très précis et pour accéder à ce guide pdf livre blanc et ben en effet il faut compléter directement le formulaire sur facebook ads et je partage pleinement ton avis sur le fait que c'est l'une des méthodes les plus redoutables sur facebook oui effectivement même pour les même pour les particuliers les deux les deux peuvent être ciblés sur facebook même si linkedin est plus plus favorable à la partie b2b mais on peut effectivement comme tu l'as dit un provoquer l'intérêt par un contenu type livre blanc et derrière le remplissage du formulaire pour obtenir le dit livre blanc effectivement c'est vraiment redoutable même un particulier par exemple on l'a fait pour une campagne pour un cheministe sur les aides de l'ANA qui permet de donner des aides de l'état en fait pour les projets d'installation de chauffage poils à granules cheminées etc plutôt que d'aller chercher le client en disant salut achète mais poils à granules ou mes cheminées maintenant on a rédigé un guide qui permet en fait d'obtenir ces aides et de les calculer en fait et donc du coup il peut télécharger ce guide via un formulaire sur facebook effectivement merci pour la précision et donc du coup dans un souci de rentabilité en fait ce qu'on fait on va tester plusieurs modèles de publicités c'est à dire qu'on va faire des on va faire des va sur le bel que sur les boutons qui ainsi font l'action que sur les pages d'étrissage ou même sur les critères sociaux qu'on a dit tout à l'heure par campagne en général on a à peu près entre 200 et 300 variantes de chacune des publicités en fait ça permet de trouver le gagnant des points est assez surpris par rapport aux retours chiffrés c'est à dire que par moment le cpc le coup par clic et le coup par acquisition du coup sera plus élevé sur mobile pour les moins de 30 ans avec tel bouton avec telle image alors que avec telle autre image il serait plus bas et donc du coup ça permet en fait d'optimiser vraiment les coûts sur chacun des critères de sélection sur facebook critères socio démographique mais aussi par rapport à vos différents temps et offre de service alors ensuite pour la partie b2b moi je travaille effectivement sur facebook mais surtout sur la partie lean 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 c'est un annuaire des pros ni plus ni moins très qualifié et on peut cibler du coup nos personas par nom de société par fonction dans l'entreprise je veux cibler le responsable des ventes de telle structure je veux cibler le comptable de telle autre je veux cibler le community manager de telle autre boîte ou ou le responsable à chocs etc etc ça n'a limite finalement que votre imagination on peut cibler par des compétences également c'est vraiment redoutable en fait tu peux passer s'il te plaît marie les publicités en fait s'afficheront sur ces différentes formes que je n'ai pas passé en vue mais globalement c'est dans les différents espaces qu'on a sur son lead in le fil d'actualité sur les côtés ou même dans vos messages privés et l'idée c'est quand même c'est de vous rendre visible auprès de cibles je disais mais derrière de les faire venir soit sur une page d'atterrissage comme pour facebook mais aussi de les faire remplir pourquoi pas un formulaire sur linkedin alors comme pour facebook honnêtement par expérience on teste toujours une campagne qui amène vers le site et une campagne qui mène vers un formulaire les campagnes aux formulaires sont toujours en général les plus rentables et les plus efficaces bah oui votre prospect n'a pas besoin de sortir de facebook ou de linkedin il arrive sur le formulaire directement dans la plateforme il le remplit et hop vous avez du coup le contact à recontacter par la suite alors c'est un tout en fait c'est vraiment un tout mais c'est vrai que ça c'est pas mal en fait d'être visible sur tous les pans de communication et c'est vrai que c'est important d'être aussi visible sur linkedin sur site internet sur les salons enfin on verra après avec louis donc c'est vrai que c'est c'est tous des points qui sont très importants on a vraiment accès à une panel d'outils de levier sur lesquels on vient activer pour aller chercher du coup du prospect alors du coup une fois qu'on a paramétré on a du coup je vous la refais on a défini nos personas on a défini les canaux sur lesquels nos personas se trouvaient potentiellement on a fait notre recherche de mots clés donc du coup on a eu des volumes de recherche donc le potentiel business à aller chercher on a des coups par clic on a cherché des profils type sur facebook et ou sur linkedin donc là c'est parfait on n'a plus qu'à paramétrer et à lancer une fois qu'on a fait ça il va falloir mesurer bah oui puisque on a évoqué le SOA on a évoqué linkedin et facebook pour ne les citer qu'eux derrière il va falloir c'était la slide avant en fait il va falloir finalement traquer alors le tracking c'est quoi c'est des voyez ici par exemple sur facebook c'est un pixel un pixel également sur sur linkedin et il y a un tracker à mettre un code un bout de code à mettre pour la partie google ads en fait c'est des bouts de code qu'on va insérer sur le site sur les pages de destination les fameuses pages atterrissage et ça va permettre en fait de rattacher le clic sur une annonce quand un internaute a tapé un mot clé à la visite d'une page ça va permettre aussi de rattacher la publication d'une publicité sur linkedin le clic sur cette publicité à la visite d'une page en fait et derrière de remonter finalement savoir la personne qui a cliqué sur le mot clé plombier dépannage par exemple elle a cliqué sur mon numéro de téléphone elle m'a appelé ou elle a demandé un devis ou elle a fait une demande de contact et du coup ça va permettre de mesurer votre rentabilité à chaque action marketing chaque budget publicitaire que vous allez allouer du coup vous allez savoir qu'est ce que vous apportez comme business alors tu peux tu peux suivre marie s'il te plaît en fait du coup je vous ai mis quelques indicateurs donc il y en a pléthore honnêtement on adore les chiffres on adore les indicateurs mais si vous ne deviez que surveiller quelques indicateurs quelques api suivez cela ça vous permettra de faire de grandes choses alors l'impression je vais la définir l'impression c'est quoi c'est simplement à ceux qui ont vu votre message publicitaire donc qui ont vu votre annonce sur google qui ont vu votre site sur google en seo qui ont vu votre publicité sur facebook ou qui ont vu votre publicité sur google sur linkedin pardon donc à la imprimer votre message publicitaire ensuite la partie clic je pense que ça se passe de l'explication c'est le clic du coup sur l'édit l'édit annonce ensuite la partie budget bah oui va falloir que vous définissiez et vous sauriez le budget que vous allez allouer en fait à vos différents canaux un autre qui est plus intéressant c'est le taux de clic alors le taux de clic du coup c'est le ratio entre ceux qui ont vu votre message publicitaire et ceux qui ont cliqué ça va permettre de finalement de mesurer l'impact le côté l'attractivité j'allais dire de votre offre de service et de de votre annonce est ce que votre message publicitaire est attrayant ou pas là ce sera mathématique c'est oui ou non ensuite le coup par clic bah le coup par clic je l'ai dit c'est le modèle de fonctionnement des régies publicitaires ensuite le taux de transformation bah oui ça va être du coup le delta finalement le ratio entre ceux qui sont venus sur votre site qui ont cliqué et ceux qui ont acheté on est là pour aller chercher la demande de contact on est là pour capter des nouveaux prospects les transformer en clients pour de la vente donc du coup il faut mesurer ce taux de transformation ensuite le coût par acquisition bah c'est ni plus ni moins du coup la différence entre le budget que vous avez alloué et ceux qui sont venus sur votre site combien il a fallu dépenser en termes de pub pour une conversion et rappelez vous tout à l'heure je vais vous parler de d'échelle c'est à dire que à terme c'est vraiment mathématique c'est un côté côté humain c'est un peu effrayant côté business c'est génial c'est à dire que à terme quand on sait que pour je vous disais pour 3 euros il faut on peut recruter un client du coup si vous en voulez vous en voulez 10 ça vous coûtera 30 euros c'est vraiment mathématique et enfin le retour sur investissement qui est ni plus ni moins du coup que le le ca vous avez généré par vos actions de communication l'investissement vous avez fait moins le coup le ca généré moins l'investissement sur l'investissement du coup le retour sur investissement enfin pour piloter du coup non c'était bon c'était c'était synchrone marie enfin du coup pour piloter tout ça nous ce qu'on fait c'est combien un tableau de bord en fait sur google data studio donc c'est gratuit et ça permet en fait de remonter tous les indicateurs donc du coup de google de facebook de linkedin sur ce même tableau de bord donc du coup on aura dessus les coups par clic on aura le nombre de conversions on aura le coût de recrutement le roi et les budgets en fait ça va permettre de piloter de suivre en temps réel votre activité vos dépenses publicitaires et surtout votre rentable je réinsiste là dessus et en fait ça évite aussi de devoir se connecter aux différentes plateformes alors très rapidement des cas clients voilà pour avancer un petit peu ce qu'on a appris un peu de retage tout à fait très rapidement alors j'ai masqué les noms des clients par rapport à un souci de confidentialité parce que là je vous donne carrément les par moments les coûts d'acquisition du coup forcément il ya un droit de regard là dessus alors pour un e-commerçant on avait travaillé l'entièreté des leviers donc l'ESO l'ESO Facebook pardon l'emailing et on a multiplié donc du coup en six mois par deux le nombre de commandes quotidiennes et par quatre son trafic en SEO donc il est passé en fait de pour tout vous dire il est passé de 4000 visiteurs mensuels c'est un e-commerçant à du coup vingt mille 16 pardon mauvais calcul ensuite la partie un autre client qui fait la sous-traitance de téléprospection c'est à dire qu'ils ont des équipes en offshore de téléprospecteurs et du coup les forces de vente peuvent délocaliser une partie de leur téléprospection de leur phoning là on a fait une campagne sur google ads et sur linkedin taux de conversion 5 26 c'est très bon il faut savoir que le taux de conversion moyen en e-commerce pour la partie B2C est plutôt de 2 à 3% 3% c'est plutôt Amazon d'ailleurs le coût d'acquisition est de 28 euros 77 c'est à dire que tous les 28 euros 77 de publicité dépensés il a un nouveau contact entrant pour transformer derrière alors je me souviens plus du panier moyen mais sous traiter une force commerciale à plein temps tous les mois on n'est pas sur un panier moyen à 100 euros voyez je pense qu'on est plutôt en plusieurs milliers de cas euros ensuite la rentabilité est bien sûr au rendez-vous ensuite site suivante on travaillait avec quelqu'un qui travaille sur toute la partie bâtiment et industrie btp et industrie alors on a travaillé google ads linkedin ads du coup pareil on fait un 4,43 taux de conversion et tous les 102 euros 94 on lui amène un nouveau client alors lui son panier moyen est très très élevé en fait par exemple il va aller nettoyer l'intérieur d'un silo il va aller faire la couverture le bardage de bâtiments donc forcément pareil on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par nouveau client capté du coup alors pour 100 euros c'est très très rentable Julie pourra ne peut que me attester ce que j'évoque ensuite le dernier cas client intéressant enfin avant dernier je pense plombier chauffagiste google ads seo taux de conversion 3,36 coût d'acquisition 72 euros 18 alors pareil encore une fois le panier moyen de ce professionnel on est sur du changement de porte on est sur l'ouverture de serrure le dimanche soir on est facilement sur 200 350 euros de panier moyen donc du coup encore une fois la rentabilité est au rendez-vous le dernier cas client et après j'ai réterminé un cheministe google ads facebook ads donc là pareil sur un projet de cheminée pour les granules le panier moyen est de 10 000 euros entre 5 et 10 000 euros donc là lui taux de conversion de 57% et derrière coût d'acquisition 36 euros 27 donc qui est très excellent et enfin un avocat je ne peux pas donner la thématique parce que si vous la recherchez vous allez à trouver avocat donc du coup taux de conversion 10% 90 derrière coût de recrutement 14 euros 19 tous les quatre ans on lui amène un nouveau client à cet avocat c'est pour ça c'est un peu l'intérêt des choses c'est de rendre variable un peu les coûts que l'on met dans un nous on met des coûts dans un prévisionnel mais on se dit que si on injecte autant en communication on va pouvoir développer le chiffre d'affaires alors après on a plusieurs vecteurs le la règle du un tiers un tiers un est quand même assez intéressante c'est de d'avoir tous des vecteurs de communication que ce soit digitaux et cio sia donc traffic management mais aussi l'expérience client est aussi un levier de croissance exactement alors on a beaucoup parlé de digital on a beaucoup de paris de prospects moi j'ai plutôt axé sur des cas concrets terrain et travailler plutôt autour de ses clients que de d'aller faire de l'acquisition de prospects je vais l'amener sur sur trois points différents donc après comme l'a dit joseph et maxence le l'investissement en communication et en digital n'est pas complètement différent de l'investissement sur de l'expérience client au contraire on parlait du digital tout à l'heure les deux sont liés moi je vais le tourner sur trois points la stratégie à adopter l'expérience client à mettre en place et ensuite je terminerai sur une partie cadeau d'affaires l'importance du cadeau d'affaires encore plus aujourd'hui qu'il ya quelques mois pour fidéliser ses clients la première c'est ne vendez pas créer des relations je l'ai illustré avec avec donald et notre manu qui joue à ce jeu là régulièrement ce jeu diplomatique pour derrière se vendre des boeing et des airbus il ya un vrai un vrai intérêt aujourd'hui d'avoir une stratégie de relationnel fort avec des clients qui ont déjà acheté chez vous qui connaissent votre activité qui connaissent l'entreprise mais sur lesquels vous pouvez capitaliser et optimiser les ventes aujourd'hui un constat qui est clair c'est que avec le co vide tous les salons professionnels sont en grande partie en tout cas reporté ou annulé c'est aussi compliqué d'aller chercher des rendez vous chez de nouveaux prospects donc cibler prospecter et convertir c'est beaucoup plus énergivore que ça ne l'était auparavant du coup nous la stratégie qu'on a mis en place chez nous et qu'on recommande à nos clients c'est de capitaliser sur des sur vos propres clients qui sont déjà chez vous avec une méthode très simple de rentrer dans votre crm l'ensemble de vos clients le chiffre d'affaires que vous avez réalisé avec eux l'année passée et le chiffre d'affaires que vous vous ambitionnez de réaliser cette année et une fois que vous avez fait ça de pouvoir commencer à lister les techniques ou en tout cas les choses à développer qui vous permettront d'aller chercher ce chiffre d'affaires avec chacun de ses clients moi je vais vous donner un exemple très concret qu'on a fait en interne on travaille beaucoup avec des clubs de sport pro ligue 1 et top 14 avec qui on fait des cadeaux loge vip qui sont offerts pendant les matchs jusqu'à présent avec eux on réalisé quatre à cinq matchs sur une saison de 15 matchs avec cette méthode on a commencé à réfléchir à de nouveaux produits de nouveaux temps forts pour les faire venir et réfléchir avec eux sur comment on pouvait répondre à leurs besoins sur la totalité des matchs qui gérait pendant la saison et là on voit le retour sur l'investissement stratégique en tout cas sur les dernières semaines où on est en train avec certains d'entre eux de signer la totalité des matchs de la saison donc moi ce que je recommande c'est au lieu de d'aller dépenser de l'énergie aller chercher de nouveaux clients c'est de capitaliser sur ceux qui vous font déjà confiance et c'est de vous donner les moyens de d'optimiser le chiffre qui est réalisé avec le deuxième point du coup ça va être vraiment l'expérience client on a tous de la concurrence on est tous sur des marchés concurrentiels on a tous des offres qui se ressemblent plus ou moins et donc le relationnel va être vachement important nous ce que l'on a essayé de faire c'est de créer une expérience autour de notre showroom puisqu'on est dans le produit donc c'est facilité mais chacun d'entre vous pouvez l'adapter par rapport à votre secteur d'activité que ce soit du service ou du produit chez luna on a créé une journée qu'on appelle la journée lunaire on tourne beaucoup autour de cette expérience spatiale où on fait venir nos clients qui viennent de partout en france paris ou même plus loin et on leur fait vivre une journée ici dans le nord avec dans un premier temps déjà une séance de travail autour de leurs besoins donc les clients arrivent chez nous on les accueille un peu sur les codes de l'hôtellerie un bienvenue c'est important un petit déjeuner copieux et ensuite on fait en sorte de travailler sur l'ensemble de leur sens donc on va travailler avec un diffuseur d'huile essentielle pour travailler l'odorat on va travailler la vue avec des lumières d'ambiance louis avec des petite musique d'accueil le goût avec ce petit déjeuner et enfin le toucher avec l'ensemble des produits qui sont dans notre showroom c'est tout bête c'est des détails mais ça met le client à l'aise et c'est le début de l'expérience qui qui commence une expérience qu'il n'a pas l'habitude de faire chez d'autres clients ensuite une fois qu'on l'a mis à l'aise on a cette session de travail où on développe avec lui les les besoins qui peut qui peut avoir pardon et une fois qu'on a fini cette session là donc ça en général jusqu'en début d'après midi on les sort complètement du bureau et on les emmène dans un destiné de la région on finit avec quelques bières typiques de la région et c'est bête ça prend du temps mais ça fonctionne parce que chacun des clients qui a accepté de venir jusqu'à chez nous à repasser commande dans le mois qui suit et à passer une commande supérieure à la commande qui avait passé précédemment parce que le relationnel c'est humain tout le monde a envie de passer un bon moment tout le monde a envie de sortir aussi c'est un peu de sa routine du quotidien ils sont contents de se déplacer ils sont contents de l'attention qu'on leur porte et demain quand il faudra choisir sur deux offres de cadeaux d'affaires qu'on peut proposer entre nous et un client je suis sûr à 90% qui nous choisiront à la place du concurrent deuxième exemple de d'expérience client forte à plus petite échelle pour montrer que vraiment on peut travailler sur différents différents temps du de la commande nous on a créé une expérience autour de la livraison de notre marchandise avec deux choses très simples on a personnalisé un scotch avec cette thématique spatiale encore une fois on leur souhaite la bienvenue sur la lune et un pas de plus sur la lune et puis on a cette petite photo qu'on intègre dans chacune de nos commandes avec l'illustration du préparateur qui a préparé la commande du client c'est des petites choses mais ça donne le sourire quand les gens reçoivent leurs colis que ça soit un petit magasin ou une grande chaîne de distribution même la grande chaîne ça va être dans un entrepôt avec un logisticien je peux vous assurer que l'information remonte jusqu'à l'acheteur et ça crée ça fait parler ça casse les codes et ça leur donne envie de recommander assez rapidement pour revivre cette petite expérience qui coûte pas grand chose mais qui nous différencie de la concurrence donc sur cette partie expérience il n'y a pas besoin d'investir énormément d'argent il n'y a pas besoin de faire du produit on peut aussi faire du service ça peut très bien jouer sur l'accueil du client ça peut jouer sur la proposition commerciale qu'on lui propose en la marque étant un peu plus un peu mieux et très concrètement nous ce qu'on constate depuis qu'on l'a mis en place on a mis ça en place à la sortie du déconfinement on constate une hausse de notre chiffre d'affaires de 50 % sur les trois derniers mois par rapport à la même période l'année passée donc on a eu deux mois de mise en route et là on en voit tous les bienfaits donc depuis depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui on a 50 % de chiffre d'affaires en plus qui est généré uniquement avec cette technique là top alors ensuite bien sûr dans ce concept d'expérience client on finit toujours avec un cadeau alors le cadeau d'affaires c'est c'est le genre de problématique que vous qu'on se refuse de faire jusqu'à ce temps qu'on se rende compte que notre concurrent le fait et le fait bien nous on a eu cette expérience aussi parce qu'on a démarré le cadeau d'affaires il ya deux ans mais notre activité initiale c'est vraiment du retail et pendant pendant quelques mois en fait on était en concurrence avec un de nos concurrents qui vendait à peu près le même produit mais moins qualitatif et plus cher mais qu'il vendait mieux que nous et je me suis posé la question pendant plusieurs mois ce qui faisait la différence entre son offre et la mienne et j'ai compris le jour où il m'a expliqué qu'en fait il offrait des cadeaux aux responsables de rayon des magasins qui vendaient le plus pour les féliciter de leurs ventes pour les gratifier mais surtout pour que ces gens là utilisent le produit et le cadeau au quotidien et qu'ils soient capables de mieux le vendre que mon produit chez nous chez lunar donc le cadeau d'affaires c'est la chose qu'on repousse et pourtant elle a de l'importance et elle en est encore plus maintenant qu'il ya quelques mois avant le covid parce qu'on a besoin de renforcer ses liens avec nos clients et de les conserver dans notre base de données pourtant ça peut être aussi une fausse bonne idée ou un faux pas si c'est mal fait c'est à dire que on demande souvent nous quand on arrive en rendez vous clients à nos gens qui sont autour de la table qui parmi vous a déjà reçu un stylo publicitaire vous avez neuf personnes sur dix qui lève la main tout de suite après on leur demande mais qui parmi vous est capable de me donner le nom de la marque sur le stylo publicitaire une personne sur dix pourquoi parce que ça n'a aucun impact aucun intérêt et c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres et qui est gaspillé je vous ai listé un petit peu les quelques les trois petits points importants pour un cadeau d'affaires réussis alors si tu peux juste revenir en arrière marie un cadeau d'affaires réussis le principal c'est que le cadeau est un sens par rapport à votre activité vous développez des problématiques rse sur lesquelles vous communiquez essayer de travailler sur un produit éco responsable vous vous distribuez énormément de documents de liasse à vos clients essayer de travailler sur un support qui vous permettra de les distribuer de marquer le coup vous êtes régulièrement en déplacement où vos clients sont régulièrement en déplacement travailler sur un produit autour de la mobilité d'une part parce que j'ai lissé sur le second point il sera utile pour votre client et en plus de ça il y aura un vrai lien avec votre activité contrairement à du post-it du stylo du parapluie qu'on a déjà vu et revu le dernier point qui est important c'est que il faut que ce cadeau il véhicule positivement l'image de votre entreprise et pour ça il faut qu'il soit sexy lifestyle et que les gens en fait le recommande et soit fier de le montrer de l'utiliser le week-end en famille de l'utiliser le week-end au stade ou sur des repas en amis enfin dernière chose il faut que votre cadeau vous soyez fier de l'offrir parce que l'acte d'offrir il est il est important et si vous n'êtes pas fier de ce que vous offrez ça va se ressentir vous allez vous cacher vous allez l'envoyer par la poste et vous allez perdre en fait tout le côté relationnel qu'on essaye de tisser avec ce type de technique j'ai mis un petit warning sur sur les cadeaux consommables je pense au champagne et au chocolat c'est des bons cadeaux qui font relativement plaisir quand vous les offrez malheureusement ils font plaisir qu'à la personne à qui vous les offrez parce qu'une fois qu'il l'a bu il fait plus la promotion de votre boîte donc niveau visibilité il n'y a plus trop d'intérêt en plus de ça c'est souvent des choses qui prennent de la place à stocker et qui ont des dates de péremption donc en termes d'investissement vous êtes obligé de les distribuer plus rapidement que ce que vous auriez prévu de faire et ça peut avoir un peu un retour sur investissement négatif donc alors qu'est ce qu'on peut conseiller des idées de cadeaux voilà des idées de cadeaux je vous ai mis quelques cas concrets la première c'est une pochette d'ordinateur en écofeutre où on peut aussi utiliser en porte document que notre client a acheté à 11 euros pièce c'est un client qui fait des abonnements autour d'une trentaine d'euros qui sont général sur un million de 12 mois donc dès le premier mois en fait il était rentable sur son investissement à côté vous avez un câble de chargeur pour smartphone qui est compatible sur tous les téléphones qu'on a fait pour un groupe de concession automobile qui est offert à la remise du véhicule donc une voiture de vendu on va dire autour de 40 40 50 mille euros le câble coûte 8 euros pièce à chaque fois qu'il est offert donc c'est pareil en termes d'investissement c'est plutôt c'est plutôt léger enfin le dernier c'est une enceinte bluetooth et waterproof qui a été offerte par une société à ses salariés là l'idée c'était de leur faire un beau cadeau qui allait être utilisé le week-end entre amis et qui allait surtout permettre de valoriser l'entreprise de renforcer le rattachement dans le sentiment plutôt d'appartenance du salarié à son entreprise et de booster les équipes pour le retour de vacances faire en sorte que ils soient tous investis à 100% dans leur mission et louis excuse moi j'ai une question ça c'est des cadeaux que vous vous faites vous même ça c'est qu'on a fait exactement nous on est vraiment sur toute la partie accessoires high tech donc avec beaucoup de pochettes d'ordinateurs des enceintes des câbles de chargeurs des clés usb la création de moulinique on essaye on essaye vraiment de faire des produits sur mesure pour chaque client à partir de 100 pieds donc vous conseillez et en plus vous produisez c'est ça exactement on travaille avec 7 usines différentes qui sont nos partenaires directs et nous on intervient vraiment comme bureau de design pour essayer de faire un produit sur mesure pour le client qui soit à coup sûr différent d'une boîte d'une boîte concurrente ou voisine et je finis du coup sur un dernier point qui est important alors tu peux je pense que tu peux passer la slide marie c'est que certes c'est un investissement mais finalement c'est un investissement que vous ne donnerez pas à l'état puisque d'une part vous pouvez récolter la tva sur chaque cadeau que vous offrez tant qu'il reste inférieur à 69 euros et en plus de ça c'est défiscalisable donc au lieu de donner votre argent à l'état investissez le dans vos clients renforcer ce relationnel que vous avez avec eux parce que ça fonctionne et on en a encore plus besoin aujourd'hui que avant que le covid nous touche malheureusement top merci louis pour pour ce point parce que c'est important de remettre voilà il ya l'aspect digital avec le covid c'est vrai qu'on a un fort développement sur le digital mais l'humain reste quand même une une forme de communication déterminante pour chaque chaque entrepreneur alors après ça mais comment finance en fait comment c'est tout ça alors très bien bon ben merci louis pour la transition sur l'aspect déductible défiscalisation etc c'est une bonne transition pour pour le prévisionnel du coup effectivement c'est un investissement investir pour booster son chiffre d'affaires ça se prévoit qui dit prévision dit prévisionnel donc en fait c'est fortement conseillé quand on envisage de d'investir dans le développement de son activité va de fixer ses objectifs de chiffre d'affaires de quantifier les ressources dont on va avoir besoin pour parvenir à remplir ces objectifs là et de prévoir la façon dont on va financer ses ressources donc de façon tout à fait schématique quand on va commencer par se poser un certain nombre de questions comment généralement par se poser la question de savoir comment je suis tu veux bien juste revenir quels sont les besoins en termes d'investissement quels sont mes besoins pour parvenir à mes objectifs comment est ce que je vais les financer ensuite de savoir si mon activité est rentable alors évidemment si elle est encore plus c'est mieux je vous ai entendu parler tout à l'heure de scale de d'automatisation de standardisation ça ça participe aussi à tout ça et puis est ce qu'on permet de rembourser mes prêts mes prêts existants et puis les nouveaux prêts si je passe par le financement bancaire ensuite on va se poser la question de savoir si la trésorerie c'est à dire le solde bancaire est toujours positif et là on va de toute façon si jamais on détecte un déficit dans une de ces questions et bien comme vous le voyez c'est circulaire donc c'est qu'à un moment donné on a mal calibré nos besoins alors la communication ça se finance j'ai bien aimé maxence ça leur disait ben oui c'est pas c'est pas une charge en fait mais c'est un investissement effectivement faut le considérer comme tel c'est un investissement qui dit investissement dit retour sur investissement sur la durée c'est pas une charge qu'on va avoir uniquement à un instant t on investit sur sur son développement à moyen et à long terme donc effectivement là on peut on peut solliciter la banque pour la faire participer au financement de de ce programme d'investissement c'est croire point le développement de son activité et l'intérêt premier pour vous d'aller faire d'aller présenter ce programme d'investissement c'est de ne pas grever la la trésorerie de votre entreprise comment on va présenter cette demande aux financeurs alors comment on va présenter cette demande aux financeurs et bah vous l'avez la présenter comme un vrai projet de développement d'entreprise avec des investissements alors là j'ai essayé de faire simple j'ai juste mis un budget une enveloppe d'investissement du chiffre de développement du chiffre d'affaires je l'ai calibré à 18 500 de façon tout à fait arbitraire c'est pas un engagement sur sur les travaux de mes mes confrères mais du coup l'idée c'était de se dire on va voilà j'ai un budget je prévois 18 500 euros comment est ce que je vais le financer pas je vais faire appel à un prêt bancaire sur 36 mois de 20 mille euros pour couvrir ses besoins donc première étape le plan de financement deuxième étape le compte de résultats évidemment si on investit c'est pour développer son chiffre d'affaires alors volontairement je n'ai pas forcément pour bien schématiser ce cette idée que c'est pas un investissement qui va donner un retour tout de suite c'est un investissement sur lequel on qu'on va mesurer peut-être à moyen terme sur une voire deux années l'idée c'est de se dire est ce que mon activité est rentable elle est rentable quand je dégage un bénéfice et ben là oui effectivement on va vérifier cette fameuse cette fameuse ligne résultat de l'exercice pour voir si c'est toujours positif donc de le compte de résultats 3 la caf la capacité d'auto financement alors ça signifie quoi tout ça l'idée c'est de se dire ok je suis rentable mais j'ai souscrit de nouveaux prêts des emprunts est ce que je suis en mesure de les rembourser donc est ce que la rentabilité qui est dégagé par mon activité cette nouvelle rentabilité me permet de faire face au remboursement des prêts donc là dans notre cas tout est bon dans notre cas on est bon et ensuite la trésorerie c'est la quatrième étape à jamais négliger la trésorerie est ce que dans tout développement d'activité on va avoir des besoins mesurables et qui sont qui le certains le sont un petit peu moins je développe mon activité donc je vais peut-être augmenter mon bfr c'est à dire mon besoin de trésorerie et ça il faut savoir le mesurer le vérifier donc la quatrième étape c'est effectivement la trésorerie donc si on doit faire une petite check list on va vérifier les équilibres au sein du préviennel qu'on va réaliser on va on va vérifier qu'on finance bien l'intégralité de nos investissements y compris les besoins de trésorerie on va vérifier la rentabilité de son business aujourd'hui et demain on va vérifier qu'on peut rembourser ses prêts les nouveaux également et on va vérifier que la trésorerie c'est à dire le solde en banque reste excédentaire et si on est on est bon sur tous ces tous ces points l'objectif est rempli donc là dans notre exemple on est parti sur un exemple simple où en fait on avait 100% notre notre investissement notre ligne budgétaire qui était financée par la dette bancaire sachez qu'en termes de digitalisation on peut quand même faire avoir des aides par exemple si vous développez un site de e-commerce alors vous étiez un commerçant traditionnel disons vous pouvez avoir accès à des aides à des financements de la part de l'inac vous pouvez être aussi être accompagné dans cette démarche de digitalisation par la cci par la chambre des métiers on entend aussi parler dans le cadre du rebond suite au covid d'aides qui peuvent vous être apportées je fais référence par exemple aux aides locales avec initiative qui vont vous aider justement à financer ce type d'investissement ce soit des cadeaux que ce soit du web marketing ce soit une refonte de site donc là effectivement on peut avoir accès pas uniquement du financement bancaire mais aussi à des aides ou à des financements alternatifs mais d'ailleurs je pense que tu as un lien que tu peux peut-être partagé tout de suite vous mettre l'ensemble des liens auxquels j'ai fait référence super en tout cas je remercie julie pour ces explications et puis pour le déroulé des aides que vous retrouvez dans le chat alors je j'étais accompagné aujourd'hui de joseph campel louis allard max ans vise et julie delanois ils ont mis au démarrage dans le chat leur numéro de téléphone leur adresse mail on n'a peut-être pas forcément pu répondre à toutes les questions aux questions que vous posez vous n'avez pas osé mettre dans le chat n'hésitez pas à les appeler ils sont à votre disposition ils sont très ouverts pour échanger avec vous voilà merci bonne journée à bientôt au revoir merci marie merci 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 Sous-titrage ST' 501